Alors, y a-t-il des questions ? Comment avez-vous vécu ce challenge ? Est-ce que vous avez réussi à aller jusqu'au bout de ce challenge ? Et quelles sont les difficultés éventuelles que vous avez rencontrées ou quels sont, partagez avec moi les objectifs éducatifs que vous avez mis en place ? Est-ce que l'INSEE voudrait prendre la parole ou est-ce que le gendre voudrait prendre la parole sur cette question ? Bonjour Séverine, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, bonjour ! Bien, bonjour ! J'ai une connexion pas très, on va dire, brillante. D'accord ! Il se peut que ça coupe, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie pour tous les outils que vous avez mis en place. Merci à vous de les suivre ! Qui m'ont particulièrement, voilà, aiguillée. J'ai pas forcément de questions, j'ai suivi un peu à la lettre, voilà, le questionnaire. Oui. Et c'est pour moi relativement clair. Ok. Voilà, bon, pour expliquer ma petite histoire, si je peux me permettre. Bien sûr, volontiers. Je me suis posé la question moi-même sur la surdouance, mais bon, je pense beaucoup de parents, ça a été surtout lié, quand nos enfants, sur le plan scolaire, commencent à avoir des difficultés ou il y a des choses qui nous interrogent et qui sont très, très persistantes. Oui. Donc, du coup, j'ai passé un test, j'ai choisi quelqu'un vraiment qui était à l'extérieur de mon département. D'accord. Pour retirer toutes les étiquettes et les préjugés et donc j'ai mis, on va dire, quasiment trois ans à passer le cap. D'accord. Voilà, puisque j'étais sur de l'éternel, on va dire, questionnement et c'est, c'est, voilà, bon, ça a été, ça a été comme ça. Et puis, donc, bon, effectivement, la psychologue qui, donc, a fait la passation des tests a relevé, effectivement, une surdouance. Ok. Mais, elle n'a pas pu aller, je dirais, complètement en profondeur parce qu'en fait, il y a beaucoup d'items et en fait, elle m'a dit, j'ai 40 ans. Voilà, je suis 40 ans au mois de novembre et en fait, tout le long de ma scolarité et même dans ma vie d'adulte, en fait, j'ai mis énormément de stratégies. Et pour elle, voilà, il y a, il y a des disques cachés qu'elle n'a pas pu, voilà, donc, je suis en plein, on va dire, bilan, recherche, développement personnel. Donc, pour vous, cette fois. Voilà, donc, ma fille a accepté de faire le test. Bon, comme ça a été, nos rendez-vous ont été très, très proches entre ma fille et moi-même. Je pense que la psychologue n'a pas souhaité, j'étais moi-même déjà très fragilisée par rapport, parce que ça a été une remise en question, on va dire, sur 40 ans. Donc, voilà, par rapport au fonctionnement, etc. Et je pense qu'elle n'a pas, voilà, à ce moment-là, souhaité peut-être m'éclairer par rapport à ça. Alors que moi, pour moi, c'est une évidence, moins peut-être pour moi, mais beaucoup plus, finalement, pour mes enfants, parce que, ben, ça fait plusieurs années, en fait, que j'implique dans l'éducation, ben, beaucoup de choses qu'on nous conseille dans la surdouance. Et je vois qu'à chaque fois, ça fonctionne, quoi. D'accord. Donc, je vois qu'à chaque fois, ça fonctionne. Donc, mon fils, lui, qui est plus âgé, n'a une manière, on ne peut plus, on va dire, à intérioriser les choses. D'accord. Donc, lui, il n'a pas souhaité faire le test. Bon, mais ce n'est pas grave, je veux dire, voilà, c'est à nous aussi, parents, à adapter, voilà, à adapter notre comportement. Et puis, notre façon d'écouter nos enfants aussi, par rapport à ça. Bien sûr. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu les... Alors, sinon, les difficultés que vous rencontrez comme maman avec vos enfants, en tout cas, les objectifs que vous aimeriez atteindre, les objectifs éducatifs que vous vous êtes fixés et que vous aimeriez atteindre ? Alors, c'est très compliqué pour moi. D'accord. Parce qu'il me faut un papier, un crayon et là, j'ai plein de choses à noter. Mais toujours dans le sens, je veux dire, pas forcément négatif, voyez-vous. Bien sûr. Voilà, plutôt sur le côté positif. Je suis toujours dans l'optique de voir, bon, je pense comme beaucoup, hein. Mais du coup, en fait, pour tout vous dire, j'ai fait le questionnaire, en fait, en début d'après-midi, donc, pour les deux enfants. D'accord. Il aurait fallu, je dirais, que je voyais avec eux, bon, mes attentes, en fait, je fais souvent en fonction d'eux et de leurs besoins. Ça, en fait, c'est un principe que j'ai déjà depuis pas mal de temps. En même temps, j'ai deux adolescents, une fille de 12 ans et un garçon qui a 15 ans. Donc, voilà, par rapport à ça, je veux dire, des parents qui ont des enfants un peu plus jeunes, ils ont moins de, voilà, peut-être moins de recul, vous voyez. Disons que les enjeux ne sont pas les mêmes et les difficultés rencontrées ne sont pas les mêmes, bien sûr. Voilà, donc, et c'est vrai que nous, on a pour habitude, finalement, de réagir et de prendre nos décisions aussi par rapport, en fait, à leurs besoins. Et ce sont deux personnalités différentes et je vois que sur les deux bilans que j'ai fait, bien, mon fils est plutôt de profil laminaire alors que ma fille, c'est vraiment, voilà, ce qu'il en ressort, c'est plutôt un profil complexe, quoi. D'accord. Mais effectivement, ça m'a confortée dans le sens qu'après, j'ai vu qu'on pouvait retrouver les deux profils parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on se retrouve coincé, mais on se dit, mais c'est pas normal, il y a du oui partout. Enfin, c'est ça. Donc, bon, voilà, je ne vais peut-être pas monopolisé. Non, non, mais écoutez, pour l'instant, on est en petit comité, donc profitez-en. Si d'autres personnes souhaitent prendre la parole, elles me le signaleront et puis je vous le dirai à ce moment-là. Mais je trouvais intéressant ce que vous relevez sur les différents profils où, en effet, on a tendance un peu à être dans cette pensée binaire, soit laminaire, soit complexe, et puis à essayer de cocher les cases d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que les derniers travaux de Fanny Nussbaum, du Dr Revol et de Dominique Sapem-Arinier montrent bien qu'en fait, il y a chez tous les enfants et chez tous les adultes, de fait, qui présentent un haut potentiel, il y a des deux profils chez chaque personne, chez chaque individu. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que je trouvais ce challenge intéressant parce que je reçois, comme vous vous en doutez, pas mal de questions par mail sur les enfants. Et c'est très difficile de répondre soit complexe, soit laminaire parce qu'il y a toujours un peu des deux. Mais il y a une tendance, par contre, toujours une tendance majoritaire d'un profil ou de l'autre. Et c'est, à mon sens, indispensable. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes dans une éducation qui vise à respecter la personnalité des enfants. Comme vous le savez, si vous me suivez, c'est quelque chose qui m'est très cher, qui est très important pour moi, l'individualité des enfants. Et d'où l'intérêt, voilà, d'avoir une grille de lecture de qui est notre enfant pour pouvoir après, justement, adapter nos réponses éducatives, adapter nos objectifs éducatifs pour coller au plus près de leurs besoins réels. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour moi. Et voilà, je ne doute pas que si vous avez fait ce petit travail de répondre aux questionnaires, voilà, rapidement, vous allez avec eux. Et c'est vrai que quand c'est des adolescents, mais c'est aussi vrai avec des enfants. Moi, j'encourage toujours les parents aussi à associer leurs enfants à l'élaboration des objectifs parce que c'est les premiers concernés. Et puis, quand ils coopèrent, c'est plus facile pour l'ensemble de la famille. Mais c'est vrai que ça peut être une source riche de discussions avec vos ados sur, voilà, une fois qu'on a dit ça, maintenant, quelles sont les prochaines étapes qu'eux aussi ont envie de se donner, quels objectifs eux aussi ont envie de se donner pour l'année qui vient et, du coup, trouver avec eux les moyens de les aider à les atteindre, en fait. Donc, ça, c'est super intéressant comme démarche. Oui, parce qu'en même temps, ils se sentent aussi encouragés, donc, enfin, encouragés, voire même soutenus. C'est ça, c'est ça. Donc, soutenus et puis compris, parce que les enfants à haut potentiel, ils ont aussi beaucoup besoin de se sentir compris, entendus dans leur individualité, tout en conservant cette personnalité qui leur est propre, parce que les personnes qui sont ici ont toutes des enfants à haut potentiel, mais elles n'ont pas toutes les mêmes enfants. Et fort heureusement, il y a aussi de la diversité dans les hauts potentiels. Et c'était vraiment le but de ce challenge, c'était vraiment ça. C'était vraiment essayer de sortir des clichés, essayer de sortir des cases dans lesquelles, d'un côté ou d'un autre, on essaye toujours de nous faire rentrer pour observer que, vous le disiez, vous avez deux enfants, deux qui ont des profils différents, qui ont très certainement des personnalités différentes aussi. Et pour autant, les deux ont un haut potentiel et pour autant, les deux ont des fonctionnements spécifiques qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Oui, tout à fait. Après, moi, par rapport à... En fait, là où je suis, où c'est le plus, on va dire, difficile pour moi, c'est par rapport, en fait, à leur parcours scolaire. D'accord. Parce que très tôt, ça a été compliqué parce que, déjà, dans l'enseignement aujourd'hui, même si, voilà, les enseignants, on voit les mentalités commencent à changer. Enfin, bon, il y a des choses qui se sont mises en place, mais à la fois, c'est tellement long. Et moi, ce qui m'embête et ce qui me blesse finalement profondément, c'est qu'on étiquette encore les enfants de difficultés. On travaille, on voit les échecs comme des choses très lourdes et très difficiles à gérer. Donc, c'est vrai que quand les rendez-vous avec les professeurs, etc., bon, on explique d'une certaine manière, mais en même temps, on ne veut pas que nos enfants soient vus comme différents. On veut être là, les aider, les épauler, sans pour cela les pathologiser. D'accord. Enfin, moi, chaque fois, c'est émotionnellement, j'ai besoin d'une séance de thérapie à côté, quoi. D'accord. Parce que je suis très… C'est vrai que ça fait partie des problématiques qui sont souvent relevées, c'est-à-dire la question de l'école et de comment ça se passe avec l'école, comment c'est entendu et comment c'est pris en compte dans le cadre scolaire. Ça fait aussi partie des questions qui me sont très fréquemment posées. C'est vrai que dans ce domaine-là, moi, j'ai tendance à avoir cette réponse qui est que je vous souhaite à tous de rencontrer dans le parcours de vos enfants des enseignants bienveillants et qui soient à la recherche d'informations et à la recherche de comprendre ce qu'il y a de potentiel, ce que ça signifie dans le mode d'apprentissage particulier de nos enfants. Mais après, c'est vrai que là, c'est aussi accepter l'idée que vous ne pouvez pas agir là où vous n'êtes pas. C'est-à-dire que sur le temps scolaire, eh bien, vous déléguez votre responsabilité aux enseignants. C'est finalement à eux de trouver les solutions. J'ai beaucoup de familles qui me disent « mais qu'est-ce que je peux faire parce que ça ne va pas à l'école, parce que le comportement du coup ne va pas, j'ai des reproches, etc. » Et c'est vrai que j'ai tendance à faire toujours cette même réponse en disant « oui, informez, oui, essayez d'amener de l'information aux équipes enseignantes pour qu'ils comprennent mieux, mais vous n'allez pas pouvoir faire à leur place dans le cadre de l'école. » Donc, c'est une réalité qui est parfois difficile à entendre et j'en ai bien conscience, mais je pense que c'est nécessaire de l'avoir à l'esprit parce que ça vous déculpabilise aussi. Vous ne pouvez pas être responsable de ce qui se passe à l'école et c'est l'équipe enseignante qui est responsable de ce qui se passe à l'école. Donc, c'est vraiment… voilà. Et puis, vous rappelez aussi et surtout que ce qui est fait dans le cadre de la famille, ce que vous faites au quotidien, a un impact indirect sur la confiance en soi que votre enfant va retrouver dans ses apprentissages ou dans le cadre scolaire et que c'est comme ça que vous l'aidez le mieux, en fait. C'est en mettant en place des choses efficaces et pertinentes à la maison que vous allez lui donner les outils de faire face aux difficultés qu'il rencontre à l'école. Oui. Et c'est vrai que d'imaginer que… alors je sais que ça existe et je suis suivie par certains enseignants qui sont vraiment dans cette démarche d'avoir envie de comprendre et d'avoir envie d'accompagner le mieux possible, mais on sait aussi tous que malheureusement les enseignants manquent de temps, manquent de moyens, manquent de beaucoup de choses. Donc, je ne remets en rien en cause la volonté des enseignants. J'ai bien conscience des difficultés auxquelles ils sont confrontés en termes de manque de moyens, de manque de temps. C'est certain que quand on a une classe de 27-30 enfants, c'est très compliqué d'individualiser les apprentissages de chacun. Donc, en tant que parent, vous pouvez vous vous rassurer en vous disant, voilà, ce que moi je fais dans le cadre de ma famille, ce que je leur transmets en termes de valeur, les outils que je leur donne dans la vie quotidienne, ça va aussi leur servir dans ce cadre-là. Ils vont pouvoir le transposer là-bas. Donc, c'est aussi ça. Oui, effectivement, maintenant que vous en parlez, je peux effectivement, avec un peu de recul, me rendre compte que, par exemple, ce sont des enfants qui ont développé une certaine résilience, qui ont d'une part ou d'autres qui se sont quand même intégrés. Mais bon, après, on a le problème du masque aussi. Donc, c'est... Voilà, c'est... J'imagine que ces temps troublés ne facilitent pas tout ça. J'en ai bien conscience. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, par rapport à cette question scolaire, d'abord, moi, je ne suis pas compétente. Je suis éducatrice spécialisée, donc je ne suis pas compétente dans le cadre scolaire et dans le cadre des apprentissages, très clairement. Donc, je laisse à chacun ses compétences. Mais par contre, oui, effectivement, il y a beaucoup de professeurs qui me suivent. Il y a beaucoup de personnalités enseignantes qui me suivent et qui, bénévolement, j'ai envie de dire, viennent chercher de l'information. Certaines suivent mes ateliers même pour pouvoir essayer de mieux comprendre, donc, sur leur temps personnel et sur leur denier personnel pour la plupart. Mais c'est vrai que, voilà, quand on tombe sur un enseignant ou une enseignante qui n'a pas envie de comprendre, qui n'a pas envie de s'adapter, ben, c'est compliqué, mais c'est vraiment toujours se raccrocher à cette idée que, voilà, ce que vous faites, vous, dans le cadre de la famille, arme, donne les armes à vos enfants de s'adapter le mieux possible à l'école et leur permet aussi de savoir qu'ils ont cet espace bienveillant à la maison qu'ils peuvent retrouver et qui est finalement la source de leur développement. Donc, ça, c'est important. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont, moi, je dirais, du coup, un endroit pour pouvoir se poser, voilà, relâcher les tensions, être compris, pouvoir s'exprimer d'une certaine manière. C'est ça. Oui, je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. Juste une petite pause pour souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre parce qu'il y a quelques personnes qui nous auront joint. N'hésitez pas, si vous avez envie de prendre la parole, à le faire, à activer vos micros, à activer vos caméras si vous en avez envie et si vous êtes bien avec ça. Il n'y a aucune obligation d'activer les caméras, bien entendu, mais en tout cas, les micros pour qu'on puisse échanger, c'est quand même toujours mieux. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui là pour parler de comment on apprivoise le haut potentiel de nos enfants suite au challenge que je vous ai lancé. Alors, par mail pour ceux qui ont suivi par mail, dans le groupe Facebook pour ceux qui ont suivi dans le groupe Facebook. Et l'idée était ici de discuter un petit peu avec vous des objectifs éducatifs que vous avez définis avec et pour vos enfants pour la prochaine année. Parce que j'ai bien conscience, pour l'avoir fait pendant plus de 20 ans en tant qu'éducatrice spécialisée, j'ai bien conscience que parfois, ce qui coince, ce sont les moyens qu'on va mettre en place pour aider nos enfants à atteindre ces objectifs. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment essayer de partager avec vous ces objectifs que vous vous êtes fixés. Et puis, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour essayer de trouver comment faire pour les aider à atteindre ces objectifs, je me proposais d'être ce petit coup de pouce et puis aussi que toutes les familles présentes puissent y aller de leurs idées. Puisqu'on a plusieurs cerveaux qui bossent ensemble, c'est toujours plus efficace qu'un seul. Donc, voilà. Donc, si parmi vous, Claire, Dim, Legendre, si parmi vous, quelqu'un a envie de partager son expérience comme vient de le faire l'INSEE, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à nous faire un petit signe. Voilà. L'INSEE, si vous voulez continuer, pour l'instant, personne ne demande à prendre la parole. Donc, si vous avez d'autres questions ou d'autres partages ou d'autres situations que vous aimeriez éclaircir, eh bien, n'hésitez pas. C'est gentil, mais pour moi, je pense avoir fait le tour. Super. Ben, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de votre partage. C'était très intéressant et c'est intéressant aussi d'avoir le discours de maman d'ado. Parce que c'est vrai que bien souvent, je suis suivie par des parents d'enfants plus jeunes. Alors, j'ai beaucoup de demandes sur à quand un atelier sur les adolescents et à quand un contenu spécifique, en tout cas, sur les adolescents. Donc, ce sera sûrement en cours pour 2021, puisque effectivement, ce que je propose pour l'instant est plus axé sur les enfants jusqu'à 12 ans. Mais j'ai plaisir et j'ai joie à constater que malgré tout, dans les supports que je propose, que ce soit par vidéo ou dans ce challenge ou ailleurs, vous arriviez quand même à aller pêcher de l'information que vous puissiez adapter à vos ados. Donc, ça, je trouve ça chouette aussi. Et voilà, j'en suis très ravie. Merci. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre... Allez, qui se lance ? Est-ce que quelqu'un d'autre a suivi ce challenge ? Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager son expérience du challenge ou les questions, simplement ? On est dimanche et chez moi, il pleut. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il pleut. Comme vous voyez, je me suis... Enfin, mon fils m'a préparé un petit thé. Et voilà, c'est un rendez-vous tout ce qu'il y a de plus simple et tout ce qu'il y a de plus convivial. Donc, ne vous sentez pas ni timide ni gêné. N'hésitez pas à venir échanger. Alors, est-ce que quelqu'un... Alors, pour me rejoindre, c'est très simple. Il vous suffit d'ouvrir votre micro et puis de me faire un petit coucou et puis de me poser vos questions. Et on sera parti pour une grande conversation. Je vous attends. Alors, est-ce qu'il y a de la timidité aujourd'hui ? Peut-être pas. Vous avez pourtant été nombreux à me répondre par mail que vous aviez des questions à me poser sur ce challenge. Mais peut-être que toutes les familles ne sont pas encore rentrées de balade ou ne sont pas encore disponibles. Mais en tout cas, voilà, je suis là, je patiente. Et n'hésitez pas si vous avez une question ou même dans le groupe Facebook. Alors, je vais aller faire un petit tour dans le groupe Facebook parce que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des questions sur Facebook et que du coup, je ne les ai pas vues. Alors, voyons voir. Hop. Alors, l'INSEE, je vais recouper votre micro pour que vous soyez tranquille. Et puis, si vous voulez réintervenir, vous le rouvrez. Alors, j'ai une question dans le chat. Je viens d'écouter l'expérience de la maman précédente. Ok. Et est-ce que vous seriez ok ? Alors, le genre, c'est le nom qui est affiché, mais certainement avez-vous un prégnon. Est-ce que vous seriez partant pour nous partager votre expérience et puis pour participer à cette discussion ? Ce sera avec grand plaisir, en tout cas, que je ferai connaissance avec vous et que j'essaierai peut-être de vous guider. Alors, vous n'avez pas rempli le questionnaire. Par contre, votre fils a fait un bilan. Ok. Même deux bilans. D'accord. Alors là, cette conversation, que je vous dise quand même sur Facebook, cette conversation a lieu dans le chat de Zoom. Alors, si la personne a envie de, plutôt que de l'écrire dans le chat, de venir partager à l'oral, il suffit d'activer le micro. Si vous ne savez pas activer votre micro, vous pouvez me dire dans le chat et puis je peux le faire pour vous, mais je ne veux certainement pas le faire de manière contrainte et forcée. Est-ce que vous vous accepteriez le gendre qu'on puisse avoir cette conversation de vive voix plutôt que d'écrire ? Parce que, comme ça, tout le monde pourrait en profiter et puis l'échange serait plus vif. Et pour ça, il suffirait simplement que vous activiez votre micro. J'attends votre réponse. Ok. Donc, cette personne va venir nous rejoindre. Parce qu'elle est encore en balade. Ok. Est-ce que Claire, qui est là, aurait envie d'intervenir ou est-ce que d'autres personnes présentes auraient envie d'intervenir en attendant cette autre famille ? Personne ne souhaite intervenir, personne n'a de questions. Alors, je sais qu'on n'est pas très loin des fêtes de Noël et qu'on est dans d'autres préoccupations, en tout cas que les familles parfois sont dans d'autres préoccupations. Mais moi, je trouvais quand même intéressant de vous proposer cet échange. Peut-être attendiez-vous à ce que ce soit plus du registre de la conférence, mais ce n'était pas du tout ce qui était prévu aujourd'hui. Je trouvais quand même intéressant parce que les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année sont aussi l'occasion de préparer l'année d'après. Et j'avais vraiment à cœur de vous permettre de démarrer cette nouvelle année sur de bonnes bases. Et de mon point de vue d'éducatrice, démarrer l'année sur de bonnes bases, c'est avoir une idée assez précise des objectifs qu'on va poursuivre. Alors, comme on le disait avec l'INSEE, pas forcément en termes de difficultés. Alors, je vois que vous m'avez rejoint avec le micro. Oui, je suis là. Super ! Vous m'entendez ? Oui, très bien. Voilà, je suis désolée parce qu'on est dehors, donc il y a des endroits où il y a beaucoup de bruit. Pas de problème. Et en plus, je suis avec mon fils. D'accord. Ça peut être un peu gênant. Voilà, là, il est parti jouer, donc ça va être parfait. D'accord. En fait, je ne sais même pas si j'ai vraiment une question, mais c'est vrai que j'ai parcouru le questionnaire et en fait, je n'ai même pas réussi à le remplir. D'accord. Voilà, je pense que… Alors, c'est intéressant. Quelle difficulté est-ce que vous avez rencontré pour le remplir ? En fait, je n'arrive pas à définir vraiment… Je n'arrive plus en fait à définir ni qui il est, ni même comment il réagit, parce que c'est très variable. D'accord. Et je pense qu'il a ses caractéristiques de l'enfant qui s'adapte, voire qui se suradapte, qui fait le caméléon. Probablement. Voilà. Alors, à côté de ça, il n'a pas de problème ni de comportement, ni de dyslexie ou de troubles associés, choses comme ça. D'accord. Du coup, en plus, il est plutôt assez… Il se mélange plutôt assez bien relationnellement. Ok. Donc, du coup, c'est une bonne chose parce que lui se sent assez bien, du coup, dans sa classe. C'est ça, c'est plus facile pour lui. Voilà, et pour les autres aussi. Oui. Le problème, je pense que ça peut poser, c'est un problème de personnalité, parce qu'en fait, je ne sais même plus exactement quelle personnalité il a, lui. D'accord. Il a quel âge, ce petit garçon ? Il a 8 ans et demi, et peut-être que lui non plus. D'accord. Voilà. Parce que parfois, quand je lui demande pourquoi il réagit comme ci ou comme ça, je trouve parfois des choses qui ne lui ressemblent pas, on va dire, tout simplement. Et il ne sait même pas me dire. Il me dit, ben non, je fais comme ça parce que j'ai l'impression que c'est ça qui fonctionne. Enfin, il dit des choses comme ça, que c'est ça qu'il faut dire. D'ailleurs, il ne résonne pas vraiment, je pense. Mais je pense qu'il est très adapté, beaucoup plus adapté que vraiment à l'aise, en fait. D'accord. C'est intéressant parce que c'est un profil qu'on retrouve, comme je l'avais montré dans une des vidéos, c'est un profil qu'on retrouve souvent chez les filles, cette sur-adaptation. Mais ça n'empêche pas que ça arrive aussi chez certains garçons. Voilà. Et pourtant, il est très garçon. Oui, bien sûr. Pas ailleurs. C'est assez marrant. Voilà. J'avais lu ça aussi, en effet. Oui. Mais c'est sûr que rien n'a voir avec le fait qu'il soit très garçon, bien entendu. Voilà. Mais par contre, du coup, c'est intéressant comme ce que ça soulève parce que vous êtes là face à un enfant que vous décrivez très bien, qui se sur-adapte. Donc, du coup, les réponses qu'il vous donne ou les comportements qu'il choisit d'adopter, c'est ce qu'il imagine qu'on attend de lui. C'est ça. J'ai bien compris. Et ça, c'est vraiment quelque chose à avoir à l'œil, entre guillemets, parce qu'à un moment donné, cette sur-adaptation, elle est très coûteuse nerveusement. Elle est très coûteuse en énergie et c'est vrai qu'il faut veiller à ce que l'enfant puisse aussi juste être lui qui il est. C'est ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'il ne s'affirme pas beaucoup, notamment en classe. Alors déjà, il y a un contraste, je pense, entre l'école. Pourtant, c'est plutôt sympa là où il est. Il y a un contraste, je pense, entre l'école et la maison parce que par contre, à la maison, il a tendance à s'affirmer de manière extrêmement forte. Donc, c'est un petit peu systématiquement contre moi, en fait. Si je propose quelque chose, il va dire non, il va demander l'inverse. C'est beaucoup comme ça quand même. Bon, après, c'est peut-être une période comme ça où il a besoin de toute façon. Je ne sais pas, mais j'ai peur que ce soit un fonctionnement adaptatif, en fait, par rapport à son profil, on va dire. C'est-à-dire que je me dis que s'il doit se suradapter toute la journée, forcément, il y a un moment où il faut quand même qu'il existe un peu. Donc, du coup, c'est par moments quand même très conflictuel entre nous. Et j'ai l'impression que plus il s'adapte en classe ou à l'extérieur, plus c'est conflictuel entre nous. Et inversement, c'est-à-dire que s'il passe plus de temps avec moi, paradoxalement, on pourrait se dire qu'on est entre nous, donc on en a marre d'être ensemble. Par exemple, tous les confinements et tout ça, on était à 100% ensemble. Et finalement, ça explose beaucoup moins, bizarrement. Et voilà, parce qu'on se trouve à s'accorder plus facilement. Il y a moins de contraste, en fait, entre l'extérieur et la vie de la situation. Je dis la belle raison, sachant qu'on passe beaucoup de temps dehors de toute façon, toujours. Oui, oui. C'est un choix et voilà, ça fonctionne. Mais c'est une certitude. À partir du moment où il est avec vous, dans ce cadre sécurisant, dans lequel il sait qu'il peut exister pour ce qu'il est, il n'a pas besoin de se suradapter. Donc, ça lui demande moins d'énergie et moins de contention nerveuse. Donc, il y a moins de décharge derrière. Voilà. Ce type d'enfant, c'est une certitude que… Alors, la bonne nouvelle, c'est que leur suradaptation à l'école leur permet, comme vous dites, que ce soit plus sympa et pour eux et pour les autres parce qu'ils ont des copains, ils ne sont pas pris en grippe par les enseignants. Ils ont une vie scolaire qui est plutôt classique et agréable. Mais par contre, effectivement, c'est très compliqué pour les familles parce qu'à la maison, c'est l'effet inverse. Donc, c'est des enfants en posant. Voilà. Et personne ne peut imaginer comment il se sent, en fait. Tout à fait. Moi, quand je le récupère, parfois, il se sent très mal, en fait. Donc, du coup, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être à cause de moi ou peut-être parce que moi, je n'ai pas le comportement idéal avec lui ou que je lui mets la pression ou autre chose comme ça. Les gens à l'extérieur ont parfois cette impression quand je parle de ça, en fait. Donc, du coup, il n'y a pas trop de porte de sortie. C'est pour ça que là, c'est vrai que je puisse en parler, là. Mais oui. Mais oui, parce que je vais vous déculpabiliser tout de suite. Stop à la culpabilisation des mamans. Vous faites le mieux que vous pouvez et vous n'êtes pas responsable du mal-être de vos enfants. On peut faire un signe. Bien sûr. Moi, je pense qu'il a besoin, en fait, par exemple, de plus de contenu que ce qu'il a à l'école et de plus de matière, de choses plus riches, peut-être plus complexes, plus fournies. Et du coup, à la maison, j'ai tendance à lui proposer beaucoup de choses. Alors, de l'extérieur, on me dit souvent que c'est trop. Mais moi, je pense que pour un enfant comme ça, il faut ça. Donc, voilà. Il fait de la musique, par exemple. Bon, parce que moi, je suis musicienne. Mais moi, j'ai tendance à ne pas lâcher et à lui dire de pratiquer souvent, même si ce n'est pas longtemps. Mais de pratiquer souvent et vraiment de faire au moins des petits progrès à chaque fois, ce qu'il peut faire très bien. Mais il a pris l'habitude de faire le truc moyen qu'il voit partout ou presque partout, on va dire. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il a appris à fonctionner comme ça et que maintenant, c'est un effort de travailler un peu, en fait, ou de découvrir des choses un petit peu plus complexes, quoi. Alors, vous soulevez deux choses qui sont vraiment très intéressantes. C'est ce décalage qu'on nous rapporte parfois entre à l'école et à la maison, comment ça se passe. Alors, c'est aussi vrai parfois pour des enfants beaucoup plus jeunes, quand on les laisse chez des grands-parents, par exemple, et qu'on les récupère et qu'on nous dit « il a été nickel, ça s'est super bien passé », c'est passé le pas de la porte, ça explose et je la glace. Et quand on dit « oui, mais avec moi, c'est difficile », « ah mais nous, parce que nous, il est vraiment trop génial ». Eh bien oui, mais sauf qu'avec maman ou avec papa, on se sent en sécurité et on peut laisser déborder nos émotions. Et d'où cette impression d'avoir deux enfants différents, alors que non, c'est bien le même, c'est juste qu'il a compris où est-ce qu'il pouvait être lui-même et où est-ce qu'il ne peut pas l'être. La deuxième question que vous soulevez et que je trouve intéressante, c'est la question de l'ennui, puisque vous dites « ben voilà, moi je propose beaucoup de choses parce que pour lutter contre cet ennui, si j'ai bien compris, en tout cas pour occuper cet éprime ». Oui, pour lutter contre l'ennui et contre la déprime carrément, parce qu'il a tendance à se liquéfier, sinon il y a déprimé vraiment. D'accord. Il ne sait plus s'il n'y a pas suffisamment de matière, il ne sait plus quoi faire de lui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a des idées ? Est-ce qu'il a des idées angoissantes, obsédantes ? Ah oui, oui. Alors vous avez raison de l'occuper ? Oui, je pense qu'il a besoin vraiment de s'occuper l'esprit et ça le nourrit, ça lui fait un bien fou, je pense, de se construire en apprenant des choses, en faisant des choix, des choses qui parfois se paraissent peut-être un peu difficiles, mais qui lui conviennent bien en fait. Qui l'amènent déjà à se dépasser un petit peu et ça c'est toujours quelque chose de chouette à apprendre à nos enfants, d'aller au-delà des limites et d'essayer, surtout avec des enfants qui ont des facultés à apprendre facilement et qui ne développent pas forcément le goût de l'effort. Donc quand on a la possibilité d'essayer de leur donner un petit peu ce goût de l'effort, c'est sûr que c'est toujours très intéressant. Et je vous rejoins aussi sur le fait que ce type d'enfants qui ont une anxiété prégnante, qui ont une anxiété importante, quand il y a du vide, en fait, c'est les pensées envahissantes qui démarrent. Ils ne peuvent pas le contrôler. Et du coup, le stress monte, l'angoisse monte et puis les crises s'ensuivent. Et en fait, la source de tout ça, c'est l'ennui. Donc effectivement, les occuper. Et puis comme vous l'aviez dit en tout début de discussion, que vous étiez surtout dehors. Et ça, c'est une des clés avec les enfants anxieux, c'est d'être dehors et c'est de leur donner la possibilité de se défouler et de se décharger à l'extérieur. C'est faire de l'activité physique. Bon, il a l'enfance de faire pas mal de sport. Ça lui convient très bien, il adore ça et je pense que c'est vraiment important. Mais bon, on ne peut pas faire non plus 4 heures de sport tous les jours. C'est ça. Enfin, voilà. Après, ça dépend comment on vit, mais… Oui, mais on ne peut pas tous le faire, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il a besoin aussi de choses un petit peu cérébrales, un petit peu… Voilà, donc il faut aller chercher de ce côté-là. Et je trouve aussi qu'on est dans une société où dans l'ensemble, la culture, au sens populaire du terme, on va dire, la culture est assez pauvre, je trouve. Donc, je me dis… Après, c'est ma vision des choses. Bien sûr. On va dire que ça n'engage que moi. Je pense que pour ce type d'enfant, c'est quand même un désastre parce que ça ne leur occupe pas suffisamment l'esprit avec des choses qui ont du sens. Et du coup, il n'y a que le divertissement, le jeu juste pour jouer ludique, pour échanger avec les copains. Mais je trouve que dans l'ensemble, il n'y a pas suffisamment de sens qu'on peut trouver peut-être plus dans… Vous parlez en termes de stimulation intellectuelle ? C'est ça. De stimulation et de sujets de conversation, de sujets de réflexion. Autant les jeux que les livres, que les occupations, on va dire, à la mode, ce n'est pas toujours très riche. Oui. Je pense que ce genre d'enfant, c'est un peu un problème quand même. Oui, je vous rejoins là-dessus. De mon point de vue, ce n'est pas tellement que ce mode culturel est pauvre, c'est qu'il n'est pas accessible à nos enfants de cet âge-là. Et que finalement, l'accès à des choses plus complexes et à même parfois de la philosophie est prioritairement donné soit à des enfants plus âgés, à des adolescents, voire des jeunes adultes. Mais on n'a pas ce souci-là pour des enfants. Donc, c'est toujours intéressant dans les familles quand vous êtes dans cette dynamique-là et quand vous-même, vous êtes intéressé, parce que je sens bien à travers vos propos que vous-même avez besoin d'être stimulée intellectuellement. Oui, disons que j'ai besoin de me nourrir, on va dire. Voilà. Je pense que je m'auto-stimule toute seule. Oui. Je pense qu'on fait partie des gens qui ont le cerveau qui tourne un peu tout le temps, peut-être trop d'ailleurs. Mais bon. C'est ça. Je pense qu'en plus, les enfants qui sont à haut potentiel, d'après ce que j'ai compris, ont souvent, en tout cas dans certains domaines, un cerveau qui fonctionne souvent déjà comme un adolescent en fait, sur le plan intellectuel. C'est ça. Et voilà. Donc, il y a quand même besoin d'un petit peu de matière, ne serait-ce que dans les livres ou voilà. Tout à fait. La difficulté par rapport à ça, c'est toujours ce décalage entre le potentiel et les compétences intellectuelles de nos enfants et cette dyssynchronie dont je parlais dans une de nos vidéos. Et le fait que dans d'autres domaines, ils ont vraiment 8 ans et demi, 9 ans, entre autres émotionnellement, par exemple. Et puis parfois même, il y a même une… je ne vais pas parler de retard parce qu'on n'est pas là, ce n'est pas du tout le cas d'un retard, mais une intelligence émotionnelle qui est un petit peu plus jeune que leur âge réel parce qu'ils ne peuvent pas tout développer en même temps et qu'effectivement, le côté intellectuel est plus mis en avant. pour vous guider un petit peu et puis pour essayer de vous donner quelques pistes, je relève quand même que votre questionnement de départ, c'était je ne sais pas qui il est puisqu'il se suradapte à l'école et qu'à la maison, du coup, il s'oppose et donc, du coup, je nous dis… Peut-être qu'il s'adapte à moi aussi, c'est possible. Très certainement, mais comme tous nos enfants s'adaptent à nous. Bien sûr, plus ou moins, mais les enfants très éponges comme ça, ce n'est pas facile de savoir. Oui, très certainement. Après, peut-être que la question qui serait intéressante de vous poser, et je n'ai aucunement la réponse, c'est dans quel domaine est-ce que vous pourriez favoriser une forme d'autonomie, alors soit dans la recherche d'occupation, soit dans d'autres domaines de la vie, pour qu'il puisse expérimenter le fait d'être uniquement lui. Qu'il ne soit ni en réponse à vous. Voilà, dans ses activités extrascolaires déjà. Oui. Voilà. Et dans ce cadre-là, vous n'avez pas cette sensation de suradaptation à l'instructeur, au professeur… Alors, je ne le vois pas toujours, parce qu'à priori, je ne suis pas là au cours. Oui, bien sûr. En tout cas, lui, il a l'air parfaitement serein et parfaitement bien dans son élément. Donc, c'est principalement le sport et le cours d'échec. Ok. Et les retours à la maison ne sont pas des moments compliqués de décharge ? Ah, du tout. Non, non, non. Oui, voilà. Pourtant, le cours d'échec, c'est quand même deux heures à ploncher sur des trucs et c'est quand même à l'intérieur, c'est quand même un petit peu cérébral, mais non, non, il est toujours extrêmement serein et… Oui, parce que dans cet espace-là, il peut être lui-même. C'est ça. Je pense que ça le nourrit bien, en fait. Donc, oui, vous êtes sur l'excellente voie. Finalement, vous comprenez votre enfant beaucoup mieux que ce que vous imaginez, puisque vous avez bien cerné… Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais carrément, vous avez déjà très bien cerné cette suradaptation et les lieux où il ne l'est pas. Et puis après, en termes de… est-ce que nos enfants se suradaptent à nous ? Bien sûr qu'ils s'adaptent à nous parce qu'ils ont par-dessus tout besoin qu'on les ait, mais encore plus les enfants au potentiel qui ont ce besoin d'attention et d'amour, de saut percé. Oui, mais peut-être qu'ils se suradaptent moins à la maison que, par exemple, à l'école ou dans d'autres groupes. Ici, il peut avoir confiance, quand même, relativement. C'est ça. Et puis après, quand on a… je vous le dis, dans chacun de mes supports, de mes vidéos et autres, on n'est pas les parents parfaits et personne ne nous demande de l'être. Et alors, je ne vais certainement pas, moi, vous demander de l'être, parce que moi, je ne le suis pas non plus. C'est juste quand on observe que peut-être que là, on est un peu trop directive ou peut-être que quand on a une idée un peu trop fixe sur ce qui serait bon pour lui, peut-être c'est avoir juste le souci de se dire « oula, attention, je lève un petit peu le pied » ou « je retourne lui demander ce que lui en pense » et faire ses va-et-vient d'ajustement. Mais de toute façon, être parent, c'est toujours de l'ajustement. Il n'y a pas de… Oui, bien sûr. La méthode miracle, je crois qu'on a tous bien compris qu'elle n'existait pas. Donc finalement, vous avez une excellente connaissance du fonctionnement de votre fils. Ben, excellente, je ne sais pas. Alors par contre, je ne sais pas. Ce que j'ai du mal à déterminer, c'est ce dont il a vraiment besoin. Par exemple, comme type d'école ou comme type de pédagogie. Parce que comme il s'adapte, c'est assez compliqué. Là, il est plutôt dans un système un petit peu tranquille, on va dire. Ok. Où il y a beaucoup d'oral, ça discute beaucoup. Donc c'est assez confortable. Je pense que c'est assez enrichissant dans les discussions, etc. Par contre, il y a très peu d'exigences sur les contenus techniques et basiques. Ok. Mais je pense que ça manque aussi. Parce que du coup, il se retrouve, par exemple, à écrire avec pas mal de fautes. Bon, qu'il pourrait éviter s'il avait appris sur le bout des doigts comment tout ça fonctionne. Mais ce n'est pas… Déjà, dans les programmes actuels, je pense qu'il y a beaucoup moins de ça qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est ce que j'allais vous répondre. Voilà. Déjà, il y a ça. Et en plus, il n'est pas dans une école qui est extrêmement exigeante sur les contenus techniques, on va dire, académiques. Alors, pour ce genre d'enfant, qu'est-ce qui est le mieux finalement ? Est-ce que… J'ai entendu plusieurs personnes autour de moi, dont des psychologues scolaires, dire que pour des enfants à haut potentiel, finalement, le côté très académique, est-ce qu'ils fonctionnent le mieux ? Alors, est-ce que c'est votre avis ? Est-ce que vous avez eu d'autres exemples de ça ? Moi, mon avis, je ne vais pas beaucoup vous aider. Mon avis, c'est que parmi tous les gens qui m'écrivent, parmi tous les abonnés, vous êtes 7000 abonnés actuellement. Ah oui ! Je reçois beaucoup de mails. C'est du monde. Je reçois beaucoup de mails. Et puis, parmi les gens que j'accompagne le plus individuellement, en fait, il n'y a pas de règle. Il y a des enfants qui sont très à l'aise dans des techniques type Montessori et type apprentissage libre. Et puis, il y a d'autres enfants qui ont besoin de quelque chose de beaucoup plus carré. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle, en fait. Par contre, la règle, ce que je peux en retirer d'un peu généraliste, c'est cette nécessité de leur apprendre à apprendre, quelle que soit la pédagogie qu'on choisit et quelle que soit la… Parce que ce sont des enfants qui apprennent intuitivement. Et du coup, quand ça se corse un peu, et ça, ça tient assez longtemps. Mais quand ça se corse un peu, et bien souvent au niveau du collège, du milieu du collège, parfois même jusqu'au lycée, quand ça se corse un peu, en fait, ils ne savent plus faire parce qu'ils n'ont pas acquis de méthode. Et ça, c'est problématique. Après, ça, c'est une des règles que je retrouve partout et quel que soit l'âge des enfants et quels que soient les choix de pédagogie qui ont été mis en place. Maintenant, j'ai envie de vous dire, le baromètre, là encore, ça doit être votre enfant. C'est-à-dire que est-ce que dans ce système-là, dans le système dans lequel il évolue aujourd'hui, alors j'entends bien qu'il ne vous satisfait pas, vous, en termes d'exigence, ce que je peux tout à fait comprendre et entendre. Je n'ai aucun jugement là-dessus. Comme on le disait, les programmes en France, on est loin d'être… Vous avez vu les derniers rapports, donc voilà, ça donne une petite idée du niveau scolaire français actuellement. Mais la question, c'est est-ce que votre enfant s'ennuie ? Est-ce que votre enfant, il trouve un intérêt ou pas ? En fait, c'est ça la question. Est-ce qu'il est à l'aise dans la pédagogie qui lui est proposée ? Qu'est-ce que vous en diriez ? Mais je ne sais pas, justement. Parce que quand j'en parle avec lui, lui me dit que ça va très bien. Mais en fait, je pense que soit il ne sait pas lui-même, soit ça va en effet très bien, soit il veut de toute façon ne pas rechanger l'école, ne serait-ce que sur le plan affectif, parce que c'est la deuxième année seulement qu'il est dans cette école-là, il a des copains, etc. Donc, il n'a pas non plus envie, je pense, de retoucher à tout ça. Et puis voilà, il y a aussi une bonne entente, je pense, avec son professeur cette année. Il y trouve plein de bonnes choses. Après, je ne pense pas qu'il ait le recul ni la maturité nécessaire pour pouvoir en juger vraiment. Lui, il dit qu'il se sent bien, donc je pense que c'est le cas. Par contre, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même toujours ce décalage, c'est-à-dire ce besoin de décompenser à la maison. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est quand même très décalé. Bon, après, ce sera peut-être comme ça partout. Voilà. Et je remarque quand même qu'il commence à parler n'importe comment. Et c'est de pire en pire. Voilà. Donc, pareil, dès qu'il passe deux jours avec moi ou avec que des adultes, ça change. Mais pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il soit entouré à l'école de gens qui ne parlent que n'importe comment. Mais je ne sais pas, il prend un pli. Voilà. Alors, est-ce que c'est en réaction à quelque chose ? Je ne sais pas. Alors, après, ce que je relève dans ce que vous en dites, c'est que votre enfant, d'un point de vue affectif, en tout cas, a l'air de bien se sentir dans l'école dans laquelle il est. Et ça, c'est déjà super important. Oui. C'est déjà un truc super important. Maintenant, les crises sont peut-être liées effectivement à de l'ennui. Donc, ça, ça peut être une piste à creuser en disant, ok, il se sent super bien parce qu'il a des amis, parce qu'il se sent bien dans cette école-là et qu'il n'a pas envie d'en changer. Mais creusons peut-être du côté de l'ennui. Est-ce qu'il y a moyen de demander des aménagements, comme ça se fait dans certaines écoles, avec sinon du travail supplémentaire, mais en tout cas, un travail plus approfondi qui peut être donné sur les thèmes qui sont travaillés, quand les enfants vont vite et qu'ils ont vite compris, et que du coup, le reste du temps, le temps que d'autres enfants comprennent, eux, ils s'ennuient et ça fait monter le stress. Donc, ça, ça peut être une piste intéressante. Voilà. Alors, soit ça fait monter le stress, soit ils discutent avec les copains. C'est un problème. Comme c'est une école relativement pas trop stricte, du coup, ça finit un peu comme ça, je pense. Mais alors, je sais que son professeur Staddy propose des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qu'il peut aller chercher en plus ou un peu différentes. Par contre, ça repose sur lui. C'est-à-dire que c'est à lui de demander. C'est à lui de juger de la chose et d'aller chercher. Et il ne le fait pas, en fait. Non, il ne le fait pas parce qu'il a 8 ans et demi. Oui, et donc après, ça dépend. Bon, s'il est à la maison tout seul, il va aller de lui-même chercher plein de choses. Oui, mais là, il a autre chose. Il y a un copain à côté, c'est fini là. Voilà, c'est ça. Là, il a une autre source de plaisir immédiate qui demande un effort. Donc, après, sur la question du langage, ça me permet aussi de vous transmettre ça. C'est que vous savez que nos enfants, bien sûr, intellectuellement, ils évoluent plus vite, mais pas uniquement. Et la pré-adolescence arrive plus tôt chez les enfants. Là, c'est très, très tôt. C'est très, très tôt. Oui, mais il n'empêche que c'est quelque chose de récurrent. Leur conscience du monde et leur conscience des choses allant plus vite que d'autres enfants, du coup, ces phases d'évolution vont aussi plus vite. Donc, peut-être qu'effectivement, ce langage dont vous parlez n'a rien à voir avec les enfants qui côtoient ou n'a rien à voir avec le milieu dans lequel il évolue, mais simplement une tentative de distanciation que font les adolescents, les pré-adolescents qui cherchent justement à se démarquer. Et bien souvent, malheureusement pour nous, parents, ça passe par le langage et ça passe par cette volonté de parler autrement et d'avoir leur langage propre. Donc, peut-être pouvez-vous l'analyser comme ce signe de pré-adolescence et donc ce besoin de se séparer un petit peu plus. De se démarquer, voilà. Voilà, de se démarquer un petit peu plus du monde parental et en le comprenant comme ça, peut-être que ça peut vous ouvrir d'autres pistes de communication avec celui-ci, du coup. Oui, en tout cas, je pense que ça, c'est quand même uniquement après l'école. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup l'effet de groupe. Très certainement. De s'identifier, on va dire, à un langage d'enfant ou de pré-adolescent, je ne sais pas. Je ne sais pas avec qui il est dans la cour. Après, la bonne nouvelle là-dedans, ça veut dire que votre fils est super bien intégré dans l'école et qu'il se reconnaît au milieu d'un groupe, qu'il en adopte le langage et les codes. Donc, après, évidemment, à nous, parents, de rester vigilants sur jusqu'où on est d'accord que ça aille ou pas en fonction de nos valeurs éducatives. C'est ça, parce qu'il ramène tous ces codes-là à la maison et j'ai l'impression que moi, je dois m'adapter à ça. Ça va être compliqué quand même. Ou pas, puisque les règles et les valeurs du cercle familial ne sont pas forcément les mêmes que l'extérieur. Donc, ça peut être aussi de simplement porter le discours que vous avez bien entendu, qu'il a besoin de cette démarcation, de cette façon de se démarquer, mais que ça n'a pas sa place dans la maison. Et que ça, il peut le vivre à l'extérieur avec les copains, mais que par contre, avec vous, ce n'est pas ça. C'est ça. Les limites ne sont pas faciles à imposer, je trouve. Parce que je ne me vois pas lui imposer un langage. Du coup, j'en arrive parfois à ça. Lui imposer un langage, un comportement, tout y passe en fait. C'est la tenue à table, c'est le comportement dans la maison. J'ai l'impression que je vais me transformer en adjudant en fait. Et c'est assez pénible quand même. Après, je ne sais pas, est-ce que s'il était dans une école un petit peu plus stricte, ça serait plus facile de passer devant l'autre ? Ou est-ce qu'à l'inverse, il se sentirait beaucoup trop serré en fait partout ? Oui, peut-être qu'il y aurait d'autres difficultés. Après, par rapport à cette question où vous dites que ce n'est pas satisfaisant pour vous, parce que vous avez la sensation de vous transformer en gendarme. Et en même temps, on sent bien qu'au regard de vos valeurs à vous, ce ne sont ni une façon de parler, ni un comportement qui vous convient. Ça me ramène quand même toujours à ce que j'essaye de vous transmettre, c'est-à-dire ce nécessaire équilibre à trouver, et je ne dis pas qu'il est facile à trouver, mais ce nécessaire équilibre à trouver entre vos valeurs à vous et la personnalité de nos enfants et les besoins de nos enfants. Donc, c'est comment est-ce que vous allez arriver à concilier le fait que pour vous, c'est vraiment insupportable tel et tel comportement ou telle et telle façon de parler, et c'est tout à fait respectable que ça soit insupportable. Bien sûr que votre limite à vous ne sera pas la mienne et ne sera pas celle d'autres familles. On a chacun nos propres limites et nos propres seuils de ce qu'on peut accepter et de ce qu'on peut tolérer. C'est comment est-ce qu'on concilie ça avec les besoins de notre enfant, donc avec ce besoin qu'il a de se démarquer, pour justement ne pas se transformer en gendarme permanent, mais arriver à trouver un espèce de compromis. Sur quoi est-ce que vous pouvez lâcher un peu du lest et qui ne va pas fondamentalement remettre en cause votre façon de voir les choses et de voir le monde, et en quoi lui va pouvoir s'adapter à vos valeurs pour aussi créer cette harmonie familiale où chacun des deux est respecté en fait. Oui, bien sûr. Mais je ne dis pas que c'est simple, soyons. Disons que ça prend toujours du temps, donc tous les jours après l'école, et c'est parfois long, c'est parfois très long. Oui, bien sûr. Mais peut-être que ce serait intéressant que vous preniez le temps de lister les comportements qui ne vous sont pas supportables, de lister ce sur quoi vous pouvez lâcher un peu, sans que ce soit compliqué pour vous, et puis après d'avoir cette discussion au calme et à plat avec votre fils en disant, voilà moi ce que j'observe, voilà ce qui est possible pour moi, voilà ce qui ne l'est pas, et toi qu'est-ce que tu proposes ? Voilà, sur quoi est-ce que toi tu acceptes de faire des efforts pour que ça puisse me convenir aussi à moi aussi ? Et ça, ça peut être intéressant aussi. Oui. Ok, il y a Lincey qui voudrait nous partager ce qu'elle a mis en place pour ses enfants, donc peut-être que ça va vous intéresser. Si vous voulez bien, je vais lui donner le micro, parce que je pense que ça doit être en réponse justement avec des problématiques que vous avez également. Alors, Lincey, vous pouvez activer votre micro. Me revoilà. Ok, vous revoilà. Allez-y, on vous écoute. Merci pour ce merveilleux partage. Effectivement, donc je retrouve effectivement aussi, voilà, dans mes enfants, ce que peut traverser aussi cette maman. Ce sont des enfants, effectivement, qui ont besoin de se nourrir de l'intérieur, donc dans le contexte familial, mais aussi, on l'a bien compris, de façon extérieure. Et du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait, bon, vous faites peut-être aussi déjà d'une part, c'est qu'en fait, je profitais des vacances scolaires pour, ben, ben, donc, en fait, je leur faisais choisir des stages. Alors, bon, ça pouvait être des stages sportifs ou des stages créatifs. En fait, c'était suivant ce qu'ils avaient envie. Donc, c'est vrai que dans les stages, alors, suivant les régions ou les départements, on peut très bien en trouver et où les enfants ont même le choix et les inscriptions et les règlements sont pas trop, on va dire, onéreux. Et, bon, ben, d'autres départements, malheureusement, c'est onéreux et des fois, on peut pas, bon. Mais, moi, du coup, j'avais mis ça en place et je l'ai fait plusieurs années. Donc, en fait, ça permettait à mes enfants, ben, de découvrir toujours, ben, d'autres enfants, d'autres milieux, étant donné qu'ils s'adaptent autant l'un comme l'autre assez facilement et ça leur permettait de découvrir multiples, finalement, activités et en fonction de ce qu'eux-mêmes avaient choisi. Voilà. Tout en, je dirais, sans, par exemple, s'ils choisissent le... s'ils choisissent une activité créatrice, par exemple, ben, pas, je veux dire, pas que... pas un... Enfin, c'est vrai qu'on part du principe de, bon, ben, on s'engage dans quelque chose, bon, faut s'y tenir, faut aller jusqu'au bout. Voilà. Et moi, là-dessus, j'ai fait un... j'ai vachement fait un lâcher-prise, ben, parce qu'en fait, mon aîné, ben, il avait ce besoin de basculer d'une activité à une autre. Il s'ennuyait, donc, très vite. Et donc, du coup, en fait, j'ai eu toujours ce réflexe un peu, ben, de basculer avec lui d'une activité à une autre. Et donc, sans pour cela, finalement, baser des exigences et, au contraire, laissant place, bon, ben, écoute, voilà, qu'est-ce que tu veux faire pendant les vacances ou pendant les grandes vacances ? Donc, je peux te proposer tel stage. Bon, ben, là, tu ferais de ça et ça. Alors, parce que l'écolo, alors, bon, l'écolo, ça peut être bien comme oui et non. Alors, bon, voilà, j'ai mon fils qui était plutôt très ouvert, mais bon, à l'époque, financièrement, c'était pas trop, trop possible. Et puis, on avait la petite aussi derrière. Et au contraire, bien, ma fille, elle, c'est plutôt signe anxiogène parce qu'il y a cette séparation familiale. Donc, en fait, avec elle, ben, elle s'éclate quand elle fait des stages sportifs, par exemple, mais aussi bien du créatif, tout en sachant qu'elle rentre à la maison entre-temps, le soir, etc. Donc, en fait, elle s'ouvre et elle a réussi aussi à se nourrir à l'extérieur. Je ne sais pas, du coup, si, voilà, la personne arrive à comprendre un peu ce que je veux, je voudrais lui transmettre. Mais c'est vrai que, voilà, à l'extérieur, on peut aussi les aider de cette manière-là. Et du coup, je veux dire, pour moi, les retours ont été particulièrement bénéfiques parce qu'un, il découvrait des activités pour une nouvelle. Alors, soit il y avait du positif, soit du négatif, mais enfin, bon. C'était une expérience. Voilà, l'expérience était là. Et puis, ça, on l'a mis en place plusieurs années. Et pour ma fille, ça continue. Bon, mon fils, lui, maintenant, il a 15 ans, mais il a su très vite vers quoi il voulait aller, les rêves qu'il avait, les projets de vie. Enfin, tout ça, ça s'est éclairci. Je pense aussi grâce à cela. La personne est en train de vous répondre dans le chat, justement, en disant que oui, souvent, des stages de vacances et le sport fonctionnent bien pour son fils. Mais ça me permet de rebondir, justement, sur cette nécessité et cette complexité aussi d'arriver à créer cet équilibre entre nos attentes de parents qui sont différentes pour chaque famille. Et j'ai une certitude là-dessus. Je n'ai pas beaucoup de certitudes, mais là-dessus, j'en ai une. Nos attentes sont différentes dans chaque famille parce qu'on n'a pas tous la même histoire, parce qu'on n'est pas tous, on ne s'est pas tous construits pareils. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Et fort heureusement, la diversité, c'est la richesse. Donc, et les besoins spécifiques de nos enfants avec là aussi leurs individualités, leur personnalité, leurs besoins. On entend bien que le fils de la personne précédente a besoin d'être nourri, d'être beaucoup nourri. Vous soulignez, vous, que finalement, vous avez un des deux qui avait besoin plutôt de picorer à droite à gauche plutôt que d'aller à fond sur un sujet. Donc, ça, je trouve ça très intéressant, vos deux exemples. Et je vous remercie d'accepter de partager ça avec moi ce soir parce que je trouve que ça montre et ça va montrer aux familles qui vont nous écouter que cette diversité-là, elle existe. Elle n'est pas pathologique. Elle n'est pas… Ce n'est pas pour autant que vos enfants ont des problèmes et ce n'est pas pour autant que vous êtes de mauvais parents. C'est juste la réalité de la vie de chaque famille d'arriver à trouver cet équilibre-là. Et voilà, le signal, c'est quand il y a souffrance d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire soit des familles, soit des parents, d'arriver à se poser, d'arriver à reposer nos valeurs en tant que parents, d'arriver à reposer les besoins des enfants en lien toujours avec leur personnalité, leur individualité. Et de voir comment est-ce qu'on met ça en place. Donc, c'est très riche ce partage. Si… J'ai que votre nom, je pense, sur Zoom, le gendre. Si vous souhaitez répondre à l'INSEE, n'hésitez pas à rallumer votre micro et à poursuivre la conversation. Alors, le micro ne se rouvre pas. Alors, j'ai vu qu'il y avait… Merci, l'INSEE, de ce partage. Avec plaisir. J'ai vu qu'il y avait une question sur Facebook, alors je vais aller la prendre. Alors, la question de Séverine. Très joli, très long, Séverine. Entre parenthèses, petite blague. Alors, quels objectifs mettre en place afin d'aider un enfant de presque 9 ans à gérer son hypersensibilité et ne pas prendre la mouche au moindre commentaire d'un camarade qu'elle va prendre à cœur et pour elle, ce qui génère des conflits, voire des crises. Profil majoritairement complexe avec risque 4, très hétérogène, donc considéré par le psy scolaire comme non valable. Alors, Séverine, comment que mettre en place pour aider un enfant de presque 9 ans à gérer son hypersensibilité ? Je vais retenir ça dans votre question parce que profil complexe, donc haut potentiel, que la psy scolaire reconnaisse valable ou non l'hétérogénéité du profil de votre enfant est un problème. Dans le cadre scolaire, mais n'est pas un problème en soi pour reconnaître le haut potentiel. Les professionnels formés au haut potentiel savent très bien que les profils complexes ont souvent des QI incalculables et ça ne veut pas dire que pour autant, ils n'ont pas les traits du haut potentiel. Donc, ça, c'est déjà une question à vous soulager. Par contre, la question de l'hypersensibilité est très importante. Pourquoi votre enfant prend la mouche ? Votre enfant, il prend la mouche parce que comme vous le dites, elle prend tout à cœur et pour elle, tout est important. Et cette espèce de légèreté qu'ont certains enfants, elle, elle ne l'a pas. Donc, quel objectif mettre en place pour gérer son hypersensibilité ? Les objectifs principaux pour gérer l'hypersensibilité des enfants, c'est d'abord de développer leur intelligence émotionnelle, c'est-à-dire de faire tout ce travail autour de la question des émotions. et pour préciser même encore ça, c'est comment, c'est pouvoir les identifier d'abord dans son corps, c'est pouvoir les identifier ensuite dans comment elles s'expriment. Voilà, c'est un premier travail, ce travail sur la question des émotions. Donc, en termes d'objectifs, ça pourrait être formulé sur apprendre à reconnaître mes émotions, parce que c'est vraiment la première pierre à poser avec un enfant hypersensible. La deuxième pierre à poser, c'est s'accepter avec son hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité n'est pas une pathologie, pas plus que le haut potentiel, mais ça peut en effet être handicapant dans la vie de tous les jours, et toutes les personnes hypersensibles le savent bien, ce n'est pas quelque chose de simple à vivre l'hypersensibilité, mais c'est aussi une très grande richesse. Donc, l'idée, ce serait aussi de l'aider à s'accepter avec cette hypersensibilité. Voilà, et puis pour la question du coup des conflits que ça peut générer avec les camarades, la troisième pierre à poser serait peut-être d'apprendre à communiquer mes émotions, c'est-à-dire que pour éviter la crise dont vous parlez, les conflits et les crises dont vous parlez, qui sont liées à son hypersensibilité, c'est permettre à votre enfant de pouvoir les exprimer de manière adaptée. Vous le savez, les émotions ne sont en soi jamais le problème, c'est la manière dont on les exprime qui peut être un problème. Donc, évidemment, pour éviter la crise, il faut que l'émotion ait pu s'exprimer, c'est une des bases, et pour que l'émotion ait pu s'exprimer et pu être entendue, il faut qu'elle soit exprimée de la bonne manière. Donc, c'est apprendre à exprimer son émotion dans le respect des autres et s'ennuire à qui que ce soit. Donc, ce serait ça, c'est un vaste sujet, l'hypersensibilité, c'est un sujet que je traite dans certaines de mes vidéos sur YouTube, si vous voulez aller voir un petit peu plus. Mais je pense que ce seraient ces différentes étapes-là d'objectifs. Maintenant, là, vous me parlez aussi d'une enfant qui a 9 ans, et il est bien normal qu'à 9 ans, elle ne sache pas gérer son hypersensibilité, puisque c'est quelque chose de très compliqué. D'abord, un enfant de 9 ans, il est encore dans l'apprentissage de la gestion de ses émotions pour tous les enfants, à haut potentiel ou pas, mais encore plus quand on est hypersensible. Donc, c'est une jolie piste de travail, en tout cas, Séverine, que vous pouvez mettre en place pour l'année à venir, pour l'année 2021. Et voilà, la question de cette hypersensibilité, c'est comment je l'identifie, comment j'accepte de fonctionner comme ça, comment j'accepte qu'effectivement, tout est important pour moi, puisque, après, c'est comment aussi vous, en tant que parent, vous acceptez que votre enfant, ben oui, il prend la mouche au moindre commentaire, mais parce que c'est réellement important, et parce que réellement, ça la touche beaucoup. OK ? Donc, c'est ça. Et puis, c'est après, comment est-ce qu'elle peut exprimer ce que ça lui a fait de manière adaptée, qui va permettre aux autres, alors que ce soit les camarades de classe, mais que ce soit aussi au sein de la famille, comment elle va pouvoir apprendre à exprimer cette émotion de manière adaptée pour, justement, qu'elle ne reste pas coincée en elle et qu'elle n'ait pas besoin de sortir sous forme de conflit ou de crise après. Cébrine, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais si vous êtes encore là, vous pouvez bien évidemment me répondre ou bien évidemment même me rejoindre sur Zoom pour aller un petit peu plus loin sur cette question-là. Mais c'est sûr que, voilà, ce sont de beaux objectifs de travailler la question des émotions de nos enfants puisque, je vous le rappelle, les crises, la majorité des crises qu'on rencontre avec nos enfants sont liées d'abord à soi, dans un premier temps, et pour les enfants entre 2 et 12 ans, et même plus petits, ce sont des besoins, les besoins de base qui ne font pas nourrir, qui vont générer du stress et qui vont générer ces fameuses réactions émotionnelles et ces fameuses crises et tempêtes de décharge. Donc, la première chose, bien sûr, c'est de veiller à répondre aux besoins des enfants pour éviter les crises. Et quand je parle de besoins, je parle à la fois des besoins de base qui sont de boire, dormir, manger, voilà, les besoins physiologiques, tout autant que les besoins affectifs. Et pour ça, vous pouvez, en termes de moyens, si vous avez ces objectifs-là, de réduire les crises, les moyens, ça va être de veiller à répondre aux besoins des enfants en mettant en place des outils éducatifs qui vont respecter l'âge de votre enfant, ses goûts, ses intérêts, sa personnalité, mais aussi, et aussi, toujours, vos valeurs éducatives et ce qui, à vous, en tant que parent, correspond. Donc, c'est toujours ce travail-là d'harmonisation entre les besoins de votre enfant et vos besoins de parents. Et puis, voilà, la seconde source de crise, alors qu'il y a moins des crises parce que l'émotion n'a pas le même fonctionnement dans l'organisme. L'émotion, c'est quelque chose de très court. Ce qui génère des crises en lien avec les émotions, c'est quand l'émotion n'est pas exprimée puisqu'elle va se fixer, se refouler dans le corps. Donc, c'est ce travail sur l'intelligence émotionnelle, c'est ce travail sur la reconnaissance de ses propres émotions et puis le chemin dont je vous ai parlé il y a deux minutes, c'est-à-dire comment je reconnais mon émotion, comment je peux l'exprimer de manière à être entendue pour justement éviter qu'elle ne se bloque en moi. Ça, c'est un travail vraiment important. Et pour cette question autour des émotions, puisque vous savez bien, vous qui me suivez, pour moi, le travail d'accompagnement parents-enfants est indissociable. Il est inutile à mon sens de mettre en place des outils éducatifs pour les enfants si on n'a pas nous-mêmes en tant que parents. C'est un petit bout de chemin sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, qui on est, comment on l'exprime et quel modèle est-ce qu'on a envie d'être pour notre enfant. Toujours, bien entendu, comme je vous le répète souvent, il ne s'agit pas pour nous, parents, de devenir des parents parfaits. Le parent parfait n'existe toujours pas. Et en plus, s'il existait, il serait une grande entrave au développement des enfants. Donc, bien évidemment, ne cherchez jamais à être parfait. Mais par contre, chercher à être un modèle pour notre enfant, ça oui, puisque les neurosciences nous l'ont appris, les enfants apprennent beaucoup plus de ce qu'ils observent que de ce qu'on leur dit. Donc, sur la question des émotions, c'est aussi comment moi, en tant que parent, je montre l'exemple à mon enfant sur ma façon de gérer mes émotions, ma façon de les reconnaître en moi, de les accepter et de les exprimer de manière adaptée. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'interdépendant. C'est tout aussi important que la personnalisation des outils éducatifs au regard de l'individualité de vos enfants. OK ! Eh bien, écoutez, finalement, on aura balayé quand même pas mal de sujets ce soir. Alors, je vois que j'ai une autre question de Lucie sur Facebook. Alors, ma fille souffre d'hyperesthésie et particulièrement le toucher qui pose problème car elle a beaucoup de mal à s'habiller, ne supporte que très peu de vêtements et de matières, ça sert, ça gratte, quelle solution ? Alors, l'hyperesthésie, ça fait partie du tableau clinique des enfants à haut potentiel. Alors, à soi seul, ça ne suffit pas à identifier un haut potentiel, mais ça fait partie du tableau, c'est une certitude. Et pour certains enfants, c'est parfois quelque chose de particulièrement important. Lucie, je ne sais pas si vous êtes encore en train de regarder, j'aurais aimé connaître l'âge en fait de votre fille parce que les réponses à apporter vont être différentes aussi en fonction de l'âge de votre fille. Mais ce que j'aurais envie de vous répondre, c'est que pour tenir compte de l'hyperesthésie de votre fille, vous n'avez d'autre choix que de choisir les vêtements et les matières dans lesquelles elle est confortable. Alors, parfois, ça limite grandement les choix vestimentaires et ça limite, ça frustre parfois aussi les parents sur la manière dont ils aimeraient pouvoir partager ce dégoût vestimentaire parfois. mais c'est vraiment voilà, si... Ok, elle est là, Lucie. Alors, elle est bien achetée, elle a 7 ans, ok. Voilà, ma réponse, Lucie, serait de ne choisir avec elle que des vêtements et des tissus et des matières dans lesquelles elle est à l'aise. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que ça face à une forte hyperesthésie. Et j'en suis bien désolée. Après, voilà, cette hyperesthésie, elle a parfois aussi des pics, elle peut être aussi plus importante dans des périodes d'anxiété. Alors, on sait bien qu'on traverse tous des grandes périodes d'anxiété en ce moment et depuis bientôt un an. Donc, voilà, essayez de voir aussi si ça peut être lié avec une anxiété ou une souffrance qui soit plus psychique. Et si tel n'est pas le cas et que c'est juste de l'hyperesthésie, alors, il faut adapter la tenue vestimentaire. Alors, Lucie me dit que c'est très compliqué l'hiver parce qu'elle ne supporte pas de pantalon, rien qui sert à la taille. Ouais, j'imagine bien que ça doit être compliqué. Alors, si d'autres mamans, que ce soit dans le direct de Zoom ou sur Facebook, ont trouvé des solutions à l'hyperesthésie de leurs enfants, n'hésitez pas à les partager à Lucie. L'idée étant toujours de s'entraider dans cette communauté. Communauté, là, sur le groupe, vous êtes près de 2000 personnes sur le groupe et puis au nombre de mes abonnés, vous êtes encore plus nombreux. malheureusement, moi, je n'aurai pas d'autres réponses à vous faire, Lucie, que si elle ne supporte pas de pantalon, est-ce que la salopette peut être une solution pour ne pas que ça se sert à la taille ? Ce qui me viendrait là, c'est ça. C'est éventuellement la salopette peut être quelque chose de plus confortable à tenter. Voilà, ouais, dans le chat sur Zoom, on me dit aussi salopette, combinaison. C'est un peu les pistes qu'on a pour vous, Lucie. Ouais, les pantalons trop grands aussi, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Les sarouels peut-être aussi. qui parfois ne serrent pas trop à la taille. Des robes larges. Alors, le problème des robes en hiver, ce qu'on me rapporte souvent, c'est que bien souvent, il faut que ce soit assorti à des collants ou à des caleçons en dessous des robes et que du coup, la taille se retrouve à être à nouveau serrée. Donc, ça peut, parfois, ça peut ne pas convenir. Ok, est-ce que vous avez quelqu'un parmi nous, quelqu'un qui est en train d'écrire par ici ? Alors, pour l'instant, c'est robe et longue chaussette. Merci pour la salopette. Je vais essayer. Alors, tenez-nous au courant. Lucie, venez nous dire dans le groupe si l'essai de la salopette a été concluant. Ça pourra donner des pistes aussi à d'autres familles. Alors, écoutez, ce live va bientôt toucher à sa fin, sauf si parmi vous, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom, quelqu'un a encore un sujet qu'il aimerait aborder, un sujet qui soit en lien justement avec comment est-ce qu'on peut démarrer cette nouvelle année 2021 de façon la plus sereine que l'on puisse dans l'accompagnement de nos enfants. Donc, sur Zoom, si vous avez une question et bien encore une question ou une expérience que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à activer vos micros et à prendre la parole et puis je jette un oeil sur Facebook pour voir si parmi vous, vous avez d'autres questions. Alors, on va commencer sur Zoom. Est-ce que quelqu'un, parmi les personnes présentes, est-ce que quelqu'un a une question à poser ou est-ce que le thème de la discussion de ce soir vous a amené des pistes ? Je vois que Claire n'a pas pris la parole. Claire, si vous voulez prendre la parole, c'est avec plaisir. Alors, le lincee me demande à partir de quel âge peut-on faire un aîné enéagramme ? Alors, je connais le principe de l'énéagramme mais je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, je ne vais pas pouvoir vous répondre, l'initié. Alors, sur Zoom, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions pour ce soir. Alors, je vais aller voir sur Facebook s'il y a d'autres questions. et bien, j'ai l'impression que sur Facebook, il n'y a plus de questions non plus. Ok, bien écoutez, je vais conclure cette discussion de ce soir. Je vous remercie d'abord à l'INSEE et à le gendre qui ont partagé leurs expériences qui étaient quand même très riches et qui nous ont permis vraiment d'aborder tout un tas de sujets qui étaient très intéressants. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur ces thèmes-là. Je sais bien qu'on est fin d'année et que certaines familles ne sont pas très disponibles et puis avec tout ce qu'on traverse en ce moment, c'est parfois compliqué d'arriver à se trouver de la disponibilité psychique pour penser à tout ça. Donc, je vous remercie d'avoir été présente ce soir. Je vous remercie de vos échanges. N'hésitez pas à... Donc, le live va rester sur le groupe Facebook. Il est prévu qu'il reste. Donc, n'hésitez pas si vous voulez continuer cette discussion entre vous sur le groupe Facebook. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez me poser, posez-le aussi en dessous de la vidéo. Et puis, cette vidéo, elle va également être postée comme je vous l'avais annoncé sur ma chaîne YouTube en guise de clôture du challenge. Et puis, je vous invite à ne pas manquer la newsletter de lundi parce que j'ai une petite surprise pour vous. J'aime... Voilà. Vous comprendrez lundi. J'ai une petite surprise, mais je ne vais pas vous la dévoiler ce soir parce que sinon, ce ne sera plus une surprise. Donc, n'hésitez pas à regarder la newsletter que vous allez recevoir dans votre boîte mail demain. Et puis, probablement, que je publierai dans le groupe aussi dans la journée. Voilà. N'hésitez jamais à m'envoyer un mail avec vos questions, avec vos demandes. Moi, ça nourrit aussi ma réflexion sur les supports que je peux créer pour vous aider un maximum. Voilà. J'aime beaucoup ces temps d'échange. Donc, je n'en fais pas assez à mon goût. Je fais le vœu qu'en 2021, je puisse en faire un petit peu plus parce que c'est vraiment quelque chose qui me... On parlait d'être nourri avec le genre tout à l'heure, mais moi, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup, ces échanges avec vous et qui vont vraiment toujours dans ce sens de comment mon expérience et mes compétences peuvent vous permettre d'avancer, vous, avec vos familles et vos enfants. Donc, voilà. Je ne vais pas faire la promesse parce que je ne m'en voudrais pas la tenir, mais en tout cas, j'espère pouvoir faire plus de live en 2021 et avoir des échanges comme ça un peu plus réguliers. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos partages et puis, je vous dis à très, très bientôt, donc, dès demain dans votre boîte mail et puis, vous allez avoir une semaine de mail un petit peu particulière. Vous avez un petit peu une semaine de surprise la semaine prochaine. Lincey, merci. Joyeuses fêtes à vous aussi. Bien entendu, passez tous d'excellentes fêtes, les meilleures possibles au vu de la situation. N'oubliez pas que quelles que soient vos décisions éducatives, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, votre souci principal doit toujours être de préserver la relation avec votre enfant parce que ça n'a pas de prix et c'est quelque chose qui vous aidera à sortir de toutes les difficultés. Donc, quand vous prenez une décision éducative, quelle qu'elle soit, veillez toujours à ce qu'elle préserve la relation avec votre enfant. Je pense que c'est vraiment là l'essentiel et ces fêtes de fin d'année sont l'occasion rêvée de renforcer ces liens, de renforcer ces liens d'amour qu'on a avec nos enfants. Donc, je vous les souhaite très belles, même si, ben voilà, ce ne sera pas en live, mais vous allez m'entendre tout au long de la semaine où je vais vous partager dans une série d'emails un petit peu plus de moi. J'y suis allée un petit peu de manière un peu plus intime parce que vous vous livrez beaucoup à moi. Donc, dès demain, je vais me livrer un petit peu plus à vous dans mes emails et j'espère pouvoir en rediscuter avec vous très bientôt. Je vous remercie, je vous quitte pour ce soir et je vous dis une très belle soirée et de très belles fêtes de fin d'année. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501